Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le point course du troisième jour. Ce point course aurait normalement dû se dérouler en live, sauf que, eh bien, voilà, il y a eu un petit souci lié à ma connexion qui fait que, eh bien, du coup, vous allez seulement devoir vous contenter de cette vidéo où je vais donc passer en revue la flotte, mais en plus de cela, eh bien, comme sont en train de le faire certaines personnes, eh bien, vous pouvez assister directement à l'enregistrement de, eh bien, justement, de cette vidéo, ainsi que poser vos questions derrière une fois que l'enregistrement sera fini pour venir discuter. Donc, si jamais on doit reproduire ce format pour X ou Y raison, eh bien, c'est comme ça que vous pourrez notamment venir échanger avec moi lors du tournage de la vidéo. Ne perdons pas un instant, commençons directement par la revue d'effectifs de cette flotte, flotte qui a déjà pas mal bougé depuis le premier point course qu'on avait fait à la fin du premier jour de course, enfin, durant le premier jour de course plutôt, pour être exact, juste après le départ qui était donc par ici. Et depuis, eh bien, comme vous pouvez le constater, on a maintenant passé le Cap Finistère, on a passé déjà la première zone interdite, le DST au large du Cap Finistère. Et maintenant, eh bien, on a deux écoles, les deux écoles classiques, si je peux dire ainsi, qui sont en train d'apparaître, avec tout d'abord ceux qui choisissent d'aller longer la côte africaine, c'est-à-dire, eh bien, ici, ceux qui partent déjà premièrement vers le Portugal et ensuite, donc, ils vont aller se frotter aux Canaries en passant par leur Est. Et on a les autres, une grosse majorité de la flotte, de ce qu'on peut voir ici au niveau de la concentration de bateaux affichés, pour moi en tout cas, qui, eh bien, choisissent de partir un peu plus à l'Ouest. Alors après, il y a plusieurs degrés d'Ouest, c'est ça qui est intéressant, il y en a certains qui ont déjà remis Cap au Sud, et d'autres qui vont tirer un peu plus longtemps leur bord. Donc là, c'est là qu'on va également voir les premières différences se créer, avant ensuite, eh bien, de glisser tout doucement vers, d'abord les Canaries, et ensuite d'aller chercher les Alizés, et de se rapprocher de manière assez rapide, finalement, là aussi, du Cap Vert, et de la zone, ici, d'exclusion liée à la faune marine, qui risque d'avoir une incidence assez importante sur la course, parce qu'il va falloir choisir, je pense en tout cas, assez tôt de passer, soit du côté Est, soit du côté Ouest de cette zone-là, et ça risque d'avoir, justement, une incidence sur la course, mais ça, on en parlera dans le point course de dans deux jours. Commençons directement par les leaders, ou plutôt le leader, enfin, ils sont plusieurs à être dans ce groupe-là, et donc, dans ceux qui font partie de ce groupe-là, on a notamment STW Muchu, qui est en tête avec le bateau Vaiana. Si on remonte un petit peu, justement, pour voir d'où est-ce que sortent ces leaders, on peut voir que ce n'était pas les mieux placés, parce que là, en fait, si on compare à ma trajectoire, c'est à peu près à mon niveau, sachant que moi, mon début de course a été plus que médiocre, si je peux dire ainsi, puisqu'en effet, sur les premières 24 heures de course, j'ai réussi à perdre une dizaine de mille lotiques sur les premiers, et donc, ça veut dire que ceux-là, ce n'étaient pas les mieux placés non plus, ce n'étaient pas les top guns, si on peut dire ainsi, qu'on choisit donc cette option-là, mais voilà, il y en a certains qui ont choisi de piquer directement au sud et de ne pas décaler à l'ouest. Je pense sans trop m'avancer que clairement, ce n'est pas l'idée du siècle, mais bon, ça leur permet au moins d'être en tête de la course à un moment donné. On va maintenant passer en revue justement le reste de la flotte, et on a pas mal de pain sur la planche, déjà premièrement, voilà, on va un petit peu alléger graphiquement cet écran, et ce qu'on peut voir dans, enfin, la première chose en tout cas, que l'on peut voir, c'est comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'on a certains qui ont choisi de mettre cap au sud plutôt que d'autres. Alors déjà, première chose à noter, ce n'est pas forcément évident de le voir, c'est qu'on a en effet personne qui a choisi d'aller, justement, de prendre cette route sud du côté des joueurs suivis et des abonnés. Alors là aussi, d'ailleurs, je vous le dis d'avance, j'ai trop de bateaux en fait à afficher, trop de bateaux suivis à afficher, donc VirtuaLarigata, je ne sais pas comment est-ce que le jeu gère, mais c'est lui qui décide quel bateau est affiché, donc si vous ne voyez pas l'écran, ce n'est pas que je ne vous ai pas ajouté, j'ai bien ajouté tous ceux qui m'avaient mis des commentaires, notamment en dessous du premier live, ça là-dessus, il n'y a pas de problème, mais voilà, j'ai trop de bateaux à afficher, donc VirtuaLarigata fait lui-même le tri, donc vous n'allez peut-être pas forcément apparaître tout le temps à l'écran, voire pas du tout avant un petit moment, je pense justement que le temps que déjà la carte, que la flotte s'éparpille un peu et qu'il y a un peu plus de place également, il y a l'affichage de bateaux, donc voilà, si vous n'apparaissez pas, désolé, mais du coup, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes placé, notamment pour que, si vous avez des conseils à demander, niveau trajectoire ou votre placement, pour essayer de vous comparer avec les autres abonnés de l'équipe, voilà pour ce point-là, donc justement, commençons par ceux qui sont déjà orientés vers le sud et vers une route, que moi je qualifierais d'intermédiaire, c'est le cas ici de Neotum, avec son bateau, qui est également suivi par Marin, c'est globalement la même option, voilà pour ces deux-là, ici, ici donc ces deux-là, et c'était déjà, comme on peut le voir, l'appareil un petit peu de retard, pas tant que ça, c'était vraiment assez proche de moi, niveau placement, et moi j'étais un petit peu en retard déjà sur les premiers, et ensuite, où est-ce que la différence est faite, en fait c'est après justement, ici, donc c'est simplement le premier, enfin le premier empannage pour aller au sud, il a été fait plus tôt, et tout simplement, ils n'ont pas choisi d'en faire un deuxième, donc voilà comment est-ce qu'on explique leur position actuellement, ensuite il y a ceux qui sont en train justement, de bifurquer vers l'ouest, c'est notamment le cas de Valor, qui était à peu près au niveau de Marin, enfin à peu près, c'est un grand mot, il était entre Marin et Neotum, on a la même chose pour Ulysse, ainsi que Gacem, qui sont juste à côté, pour prendre ces exemples-là, voilà, après vous voyez, comme d'habitude, on a une myriade de trajectoires possibles, et surtout, et bien on a plusieurs timings, tout simplement, d'empannage, qui ont créé la situation actuelle, de chaque bateau, mais ceux-là, en tout cas ces bateaux-là, ont déjà commencé à prendre un peu de retard, là aussi pareil, je ne saurais pas vous dire, enfin si, j'ai une hypothèse, c'est personnellement que ça n'a pas toutes les options, parce que sinon encore, après le premier jour, ce n'était pas trop trop loin, mais par contre, on peut voir que là, sur le passage du deuxième jour, moi en tout cas, j'ai creusé un écart significatif comparé à eux, donc soit ça n'avait pas les voiles de brise, puisque moi en tout cas, c'est l'option que j'avais, mais je pense aussi surtout que, ça n'a en tout cas qu'une option avec la prime de départ, puisque on a un écart qui se creuse de manière significative, et les foils, notamment au cours de la dernière journée de course, ont joué à plein, clairement avec des conditions qui étaient plus que favorables, donc voilà comment est-ce qu'on peut expliquer déjà les premiers écarts, en tout cas à l'arrière de la flotte, là il y en a certains qui commencent déjà à tirer la langue, et je pense que c'est simplement dû aux options qui ont été prises ou non, ou qui ont pu être prises ou non d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément le choix, par les différents, enfin par vous, on continue avec maintenant un cas que je trouve un peu plus intéressant, c'est le cas de l'Icornael, déjà l'Icornael qui a un classement VCR un peu plus élevé, qui a quand même une valeur un peu plus référent si je peux dire ainsi, mais surtout c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on va comparer, donc forcément je ne vais pas pouvoir aller passer sur tout le monde, surtout sur une vidéo d'une durée un peu plus réduite, mais ce que je tenais à vous montrer, c'est justement qu'on a un certain qui ont choisi de remettre cap au sud plus tôt, donc on va aller voir l'Icornael, on va aller prendre le bateau rose ici, il s'agit de Mikagol, ensuite on a encore décalé Jeep, ainsi que M63, voilà ces trois là, c'est parfait, on a déjà un bon exemple justement des différentes règles possibles, et la voilà, si on regarde justement, vous voyez que comparé à moi, ils étaient mieux placés, tout le monde était globalement regroupé, et c'est ensuite qu'on a eu déjà premièrement les premières différences sur les empannages, qui ont suivi avec justement, et bien certains qui ont choisi d'en faire, alors que je regarde, est-ce qu'il y en a qui ont choisi d'en faire plus ? Alors si on a eu le bateau ici, justement Mikagol qui a choisi d'en faire, j'ai l'impression, un en plus, quoique, si si c'est ça, un en plus comparé aux autres, là ici voilà c'est ça, il y a eu le cran en plus, pour se remettre un peu plus bas, la plupart ont choisi de faire cela en trois temps, enfin pour la première phase, et de finir avec un quatrième, et d'autres ont choisi d'ajouter quelques bords en plus, ça peut avoir eu son incidence, mais après on sait qu'avec les consommables maintenant, ça va être plus difficile de lire la course, parce que en fonction de qui a utilisé les consommables, après avoir passé en revue, donc le cas de ceux qui sont, qui ont choisi en tout cas, d'aller le plus se placer à l'est, parmi le gros peloton que l'on a à l'écran ici, on va maintenant justement aller comparer, avec ceux qui ont choisi de tirer un peu plus leur bord, donc pour cela, on va prendre Licornelle en référence, vu que c'est le bateau le placé le plus à l'est du groupe là, on va ensuite aller chercher Loan la Terreur, en top Vsr, ce qu'il est littéralement pile au milieu, et enfin, qui sait qu'on va prendre dans notre groupe ici, on va prendre Coquille, tiens, ça m'a l'air d'être pas trop trop mal placé, voilà, on va pouvoir déjà comparer entre ces trois variantes là, et là, ce qu'on peut voir justement, si on compare notamment avec Licorne à L, c'est que, où est-ce que la différence s'est créée, avec donc ceux qui sont maintenant en train de tirer, vraiment plus vers l'ouest, et qui sont en train de créer une véritable option ouest, voire une version extrême, si je peux dire ainsi, de l'option ouest, parce que jusqu'ici, moi je pense que, enfin, en tout cas, les premiers routages, pour être exact, donner une option ouest, qui elle, allait plutôt, tout simplement, suivre la trajectoire, que ceux qui sont ici, sont en train de suivre, sauf que, et bien voilà, maintenant, il y a une nouvelle, enfin, il y a des nouveaux routages, qui suggèrent, d'aller justement, tirer un peu plus son bord, vers l'ouest, donc peut-être qu'on va assister, donc à la création de deux options ouest, concurrentes, on verra bien sûr, laquelle, tirera son épingle du jeu, mais donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, où est-ce que la différence s'est faite, c'est donc, ici encore une fois, toujours, et, enfin, le même bord, que ce qu'on avait vu en début de vidéo, c'est-à-dire celui de ce matin, qui a, avec le décalage de Licorne à L, a entraîné, je dirais plutôt, la situation telle qu'on la connaît actuellement, puisqu'avec un placement un peu plus au sud, et bien derrière, ça a un petit peu forcé, je dirais, la main à ceux qui étaient ici, donc ensuite, il y a eu certes décalage, mais vous voyez, comparé aux autres qui continuent à se décaler, et bien, ça a un temps de retard, donc ça en oblige certains, enfin, ça met en position, plutôt pour être exact, certains, d'aller plutôt chercher cette route directe, en faisant un peu moins de manœuvres, que ceux qui sont placés, juste ici, et donc justement, qui est-ce qu'on a de placé, dans ce groupe là, hormis donc, les top VSR, que l'on vient d'évoquer, et bien, on a des abonnés, qui font également partie, de ce groupe là, et donc, le mieux avancé de tous, il s'agit de Farwind, que l'on a ici, à l'écran, enfin bien sûr, s'il veut s'afficher, voilà, non du coup, c'était coquille, mais du coup, ça va afficher, Farwind, qui est, voilà, Farwind, qui est le premier des abonnés, à avoir pris cette option là, maintenant du coup, passons en revue, ceux qui sont un petit peu entre deux, ou plutôt derrière, enfin, très légèrement derrière, les différents noms, que l'on a évoqués, et qui sont, littéralement, dans le sillage, et en très bonne position, donc on a Pascal, GTOK, et dans ce cas-là, on a également Thomas, on a la WIG, pour, notamment, ceux qui sont plutôt les partisans, de l'option Ouest, mais, la variante Est, et pour ceux qui partent, plutôt, vers l'Ouest, à l'heure actuelle, on a donc Farwind, très bien placé, Tiboun, qui n'est pas en reste, on retrouve également, Boeing des Mers, Porto Latino, ou encore Louis, qui sont très très bien placés, à ce niveau là, après, si on remonte un petit peu, au nord, on a également Nat, ainsi que Vic, qui sont pas trop trop mal placés, et après, par contre, déjà, ça commence un petit peu, à être en retard, on retrouve notamment, moi, on retrouve également, Zulu, Titois, on retrouve également, Cosmic, Eric Adok, et après, là, on retrouve justement, d'autres bateaux, qui pareil, ont un petit peu de retard, alors certes, c'est pas énorme, vous voyez, c'est seulement une dizaine de mille nautiques, mais il y a déjà un premier écart, qui s'est créé, du fait notamment, de la première nuit, donc si on regarde, par exemple, Oda Nexo, avec son bateau bleu, et également, Aerosail, tiens, je vais essayer d'aller comparer, avec ces deux bateaux là, voir si, on peut justement voir, comment est-ce qu'ils ont réussi, à perdre du temps, sur la première phase de course, comparé, en tout cas, à ce que, comparé à ma trajectoire, moi, que j'ai eu, donc voilà, déjà avec ces bateaux là, et puis même, tiens, on va ajouter également, Patman, qui est encore un peu plus loin, pour voir là aussi, comment est-ce que les écarts, se sont creusés, à ce niveau là, il faudrait même, que j'en ai un autre bateau, qui c'est que je pourrais prendre, si je veux dire, je vais aller prendre Brigadelle aussi, pour voir avec le bateau, mais j'ai déjà un bateau rouge, j'ai déjà un bateau rouge, chez Farouk, mais on va l'enlever, voilà, du coup, on va juste mettre Brigadelle, et voilà, et là, comme ça, on sera parfois, on aura un petit échantillon, représentatif ou non, ça c'est une autre histoire, mais justement, des trajectoires possibles, qui ont été empruntées, par ceux qui sont un peu plus en retrait, à l'heure actuelle, comparé à la tête de course, et donc, eh bien, qu'est-ce qui crée, les écarts, et bien déjà, donc ça c'est le cas Brigadelle, donc voilà pourquoi est-ce qu'il est aussi loin, problème réglé pour Brigadelle, pour les autres par contre, eh bien, je dirais personnellement, pour Odanexo, que c'est ici, le bord, enfin c'est le fait d'être monté un peu trop au nord ici, qu'il a potentiellement pénalisé, pour, alors le bateau jaune, il s'agissait de, 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 il s'agissait de Aerosai, et bien lui, pour ce bateau là, qu'est-ce que, je pense simplement, un placement peut-être un poil, trop au sud, ou alors simplement, un angle, un or, ou alors une optimisation de l'angle vent, qui a été un peu moins bien, réalisé, je pense en fait, notamment à cette phase là, là ici, où on a, où ça a tiré un peu plus son bord, et potentiellement, il valait déjà mieux être placé, un poil plus à l'ouest, ce qui expliquerait, les premières différences, ça c'est donc pour, notamment un échantillon, là voilà, j'ai pris trois bateaux au pif, simplement couleur différente, pour me représenter la chose, mais du coup, voilà un petit peu, comment est-ce que les écarts se sont crésés, là aussi, si jamais vous, il vous arrive un truc, un truc spécifique, que vous voulez que j'aille voir, et bien dites-le moi, et je pour, dans les commentaires, et je pourrais le montrer, dans la prochaine vidéo, si on continue, alors regardez justement, dans ceux qui sont un peu plus loin, on va aller voir, Virgata, on va aller voir également, Nascar, et puis pour le C2 là, voilà, donc là, comment est-ce que C2 là, ont perdu du temps, ça a été simplement, qu'il y a eu moins de manœuvres, donc forcément, on a perdu un peu de temps, donc Nascar qui avait un peu de retard, Virgata c'est à peu près pareil, pour Virgata, la perte de temps, en fait elle est ici, niveau optimisation de trajectoire, ça n'a pas été la meilleure, et donc ça fait perdre, un tout petit peu de temps, et forcément, vu que la flotte est hyper serrée, ça cause finalement, plutôt de gros écarts, à la fin, donc voilà pour ces deux là, si on continue, de remonter dans le peloton, des gens qu'on a affichés, donc on retrouve un peu plus en retrait, donc le Sensei Pat, ou encore, Pitch ICO, après vous voyez, que c'est intéressant, c'est que là, on retrouve justement, dans ceux qui sont un peu plus à l'arrière, et bien justement, les deux stratégies, que je viens d'évoquer précédemment, c'est à dire ceux qui sont plutôt, à aller vers l'option ouest, mais partie variante est, et ceux qui partent plutôt vers l'option ouest, variante ouest, et bien là justement, on retrouve ces bateaux qui sont en train de se croiser, c'est à dire, notamment ceux comme Pitch, ou encore le Sensei Pat, qui semblent plutôt partir, vers la première, des deux options, que je viens de citer, et ceux comme Cocolin, Viking, Fra, ou encore San Zam, qui eux semblent plutôt partir, pour tirer un bord un peu plus long, bien sûr, il suffira que dans trois minutes, il y en a un qui fasse un virement, pour mon donateur, mais vous avez compris, la logique que je voulais évoquer, par cet exemple là, c'est à dire, et bien que justement, derrière, on a également, cette espèce de chasse et croisée, qui est en train d'opérer, qui va donc conditionner, les prochaines heures de course, ou plutôt, qui va avec le placement de chacun, conditionner le placement, pour les prochaines 24, 36 heures, qui pourra avoir des conséquences, puisque en fonction d'un placement, plus ou moins réussi, surtout en fonction de comment est-ce que sera le vent, et bien, l'un des deux variantes, de cette option ouest, peut en sortir, grande gagnante, et c'est pourquoi, qu'on a justement, cette différence de placement, si on continue, à aller un peu plus loin, dans le peloton, on retrouve derrière, des premiers distancés, si je peux dire ainsi, avec super chien, ou encore carotte rapée, qu'on retrouve ici, on a également 4i, qui est, dans ce cas, de figure, si on regarde derrière, on retrouve également, d'autres bateaux, qui ont encore plus, pris de retard, dès les premières heures de course, alors là aussi, ça dépend de plusieurs choses, c'est soit, la trajectoire, soit, et bien, simplement, les options, qui ont, ou une mauvaise utilisation, une mauvaise gestion, plutôt, de l'énergie, qui fait qu'on peut rapidement perdre du temps, parce que si on tombe à zéro, il est extrêmement facile, de tomber à zéro, avec, ici, la phase devant, assez ardue, d'ailleurs, on est toujours dans une phase devant, assez ardue, et vu que les manœuvres, coûtent assez cher en énergie, et surtout, qu'on met beaucoup de temps à récupérer, ces points, bon, tout simplement, pour prendre un exemple, et en comparaison avec le début de la course, on met deux fois plus de temps à récupérer, enfin, au départ de la course, on récupérait deux points, alors qu'on en récupère ici seulement un, du fait du vent, enfin, je dis deux points, en gros, c'est ça, on était sur un temps de récupération de 8 minutes, il me semble, au tout début de la course, avec le peu de vent, et maintenant, on est quasiment à 14 minutes, donc vous voyez bien que forcément, à la longue, si on enchaîne les manœuvres, si on enchaîne les manœuvres rapprochées, donc ça veut dire une, toutes les heures, en tout cas des empannages, toutes les heures, en plus du changement de voile qui a été nécessaire, et bien forcément, ça fait qu'on peut rapidement tomber trop bas, et donc forcément, le skipper étant épuisé, il va perdre du temps dans ses manœuvres, on maintenant, on va attaquer ceux qui commencent vraiment à être en retard, avec All Ride qu'on a ici, on a également Chris, un peu plus en retrait ici, derrière, on a, ça commence à être en un peu plus dispersé, avec Antho, Jojo, Mobiledite sans casque, Olive Garden, le vieux loup de mer, Estessa, VE, ainsi que l'Urv Game, et après, on arrive sur ceux qui là ont pris un départ, qui sont totalement partis, si je peux dire, à l'ouest, et en l'occurrence, le jeu de mots n'est pas trop, puisque, et bien c'est littéralement, on l'a dit, la direction qu'ils ont prise, et donc c'est le cas de Florian, de Real Sammy, de Userless, de Lobader, ou encore de Max, donc, avant de finir ce point de course, on va évoquer rapidement, justement, ce qui nous attend au cours des prochaines heures, donc hormis ceux qui ont choisi vraiment ici, là, enfin en tout cas, je parle de ce groupe là, enfin de ces deux là, qu'on choisit de vraiment mettre cap au sud, très très tôt, qui eux devraient, très logiquement, je pense en tout cas, au vu de leur placement, plutôt passer côté est de Madère, je pense que tout ce groupe là, même y compris les plus à l'est, donc je pense à Licorne, devrait être en possibilité de passer côté ouest de Madère, on verra, s'il est fait, mais d'une raison ou pas, mais ensuite, ce qui, enfin, ce qui a été voulu en fait, par chacun des partisans de cette option là, donc ce qui veut dire, une très très grosse partie de la flotte, c'est tout simplement se placer assez à l'ouest, pour éviter de se faire, enfin d'être ralenti dans les vents, près des côtes africaines, et au niveau des îles de Canary, des îles Canary pardon, puisqu'on a bien sûr le dévent, qu'il faut notamment éviter, et d'ailleurs, c'est assez simple, on vous voyez niveau force de vent, la différence est quand même de taille, parce qu'on est sur 200 000 nautiques, un peu plus à l'est, et bien on se retrouve avec du vent, qui est deux fois plus important, on est sur du 7 nœuds versus du 14 nœuds, donc forcément, ceux qui seront trop à l'est, vont perdre assez gros, et après, d'ici 48 heures, on va commencer tranquillement à glisser, vers les Alizés, enfin les Alizés d'ailleurs, qui ne sont pas trop trop forts, mais après, on va arriver sur une autre situation, qui sera un peu plus complexe, mais ça on en reparlera, dans le prochain concours, donc voilà un petit peu, comment est-ce qu'on peut expliquer, le placement de chacun, donc c'est véritablement pour se placer, pour cette zone dans 36 heures, qui va y avoir un intérêt, et donc on verra, quelle option, et quel parti pris, aura eu raison, justement, dans environ 36 heures, et donc c'est parfait, on n'a un concours de prévu dans deux jours, on parle de tout ça, dans deux jours, moi j'espère que vous avez apprécié, cette vidéo, du coup n'hésitez pas, à écrire en commentaire, ce que, votre avis, si vous avez des choses à ajouter, ou si vous avez des questions, et surtout, je vous rappelle, que je vous tiens au jeu, pour savoir, comment est-ce qu'on fera, le prochain format, si on se fera, dans le même style, c'est-à-dire une vidéo, que je tournerai, en conférence, depuis le discord, pour, permettre à ceux, qui veulent suivre en live, le procédé, de pouvoir le faire, et de pouvoir discuter avec eux, et vous, d'avoir derrière, le retour sur YouTube, ou si je ferai simplement, juste une vidéo tout court, parce que, le complet, le support, et le contenu, ne vous convient pas, de cette manière, sur ce, je vous dis, à dans deux jours, pour le point course, du jour 5, bonjour à tous, ça, je vous dis,